Une fois-ci, je peux passer à parler à Daniel Boucher pour plusieurs délibérations qui visent des modifications de marché sur l'espace culturel André Malraux. Merci M. le maire. Donc oui, effectivement, ce devrait être ici le dernier épisode des avenants pour solder les travaux de Malraux, peut-être un avenant prêt dont on parlera la prochaine fois. Ces avenants ont fait l'objet d'approbation des commissions d'appel d'offres successives. Il y a quatre avenants concernant les travaux, deux avenants de maîtrise d'oeuvre et un autre avenant concernant des études connexes. Donc les avenants de travaux, je vous donne les thèmes généraux et ainsi que le montant, en s'attardant peut-être aux montants qui sont les plus importants, si vous le voulez bien, en restant ouvert à toutes les questions sur chacun des montants. Donc la délibération numéro 11 porte sur un avenant concernant le lot couverture pour 1 658 euros. Le 12 sur les menuiseries bois pour 14 331 euros, hors taxes. Le 13 pour l'électricité, là c'est un gros morceau, 60 613 euros. En gros, ça concerne une adaptation qui a été demandée par les commissions de sécurité et les pompiers lors de la visite d'ouverture de Malraux et un peu par anticipation sur la visite triennale qui doit avoir lieu cet automne. Donc un certain nombre de choses ont été vues et ces travaux-là permettent de soulager les futures dépenses qu'il faudra faire cet automne. Donc c'est des reports en électricité, c'est vite très cher, c'est un report de tableau parce qu'il est mal placé, donc en le mettant plus loin il faut reprendre toute la filerie, des choses comme ça. Ensuite, le numéro 14, ce sont les réseaux scénographiques pour 6086 et les deux avenants de maîtrise d'oeuvre sont consécutifs au report de délai à l'étalement du planning de 4 mois supplémentaires dû à la faillite d'une entreprise de chauffage-ventilation, sachant que ce lot est incorporé à tous les autres lots, ça passe en faux plafond ou dans des dalles parfois, donc ça retarde d'autant les autres corps d'état, donc ça crée une lourde perturbation dans le chantier, ce qui fait que le chantier continuait, mais à un rythme plus léger. Et l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui s'occupait sur la mission particulière du suivi de la direction de travaux, demande un avenant de 7500 euros. Et le bureau chargé de la coordination des travaux, la gestion du planning, un avenant de 9465 euros. Ensuite, il y a un autre avenant concernant les études connexes. Alors c'est plus dans le cadre d'un marché cadre. Les études connexes, c'est tout ce qui accompagne tous les travaux, par anticipation, comme les recherches d'amiante, les études géotechniques, les relevés topographiques par les géomètres, détection de réseaux enterrés, et le contrôle technique. Donc là, il y a un certain nombre de prestataires qui ont fait l'objet, qui ont été attribués des marchés cadre. Je peux vous les énumérer, je ne sais pas si c'est utile. Donc dans chacune de ces composantes. Alors il faut savoir que l'ensemble de ces avenants sont quelquefois assez peu élevés, mais ils arrivent à près d'autres avenants, qui fait que le montant des marchés, globalement, le montant du marché en question, dépasse les 10% du marché initial, donc même pour 1600 euros, on est obligé d'en parler aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, merci. Tout cela est dans la suite des travaux visant à la modernisation. L'espace culturel André Malraux, de lots qui ont été rajoutés, de prestations parfois supplémentaires. Est-ce qu'il y a des demandes de compléments d'informations sur ces rapports de 11 à 16, c'est ça ? 13, je vais m'assurer que ce soit bien le numéro 16, oui c'est ça. Pas d'opposition, vous êtes d'accord pour adopter ces rapports ensemble ? Pas d'opposition, pas d'abstention ? Je vous remercie, vous facilitez l'avis.